et bien bonjour la foule on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la simulation automobile mécanique autrement dit en anglais car mécanique simulator et aujourd'hui j'ai une nouvelle petite à vous présenter elle s'est fait belle pour vous c'est la dodge charger elle a changé un peu de style on pouvait le voir alors je suis de couleur aussi avant ça je vais vous montrer vite fait la prochaine ça va c'est ici donc je voulais montrer déjà donc ça va être là d'aventler et ensuite ça sera la jeep vangler jeep vangler donc voilà avec ses 265 chevaux là et son v6 c'est un v6 aussi là par contre on ira à l'essayer sur je pense ça sera du tout terrain parce que c'est un tout terrain donc là des pneus tout terrain donc j'irai l'essayer sur j'essaie la piste de tout terrain parce que bon il faut que j'essaie la piste tout terrain quand même et j'ai quand même de trois ou quatre véhicules où je peux essayer à peine donc je vais profiter donc celle là elle est plutôt tout terrain plus donc et c'est fait pour donc voilà je vais serrer là après celle aussi quoi bon allez donc notre dodge chargeur elle est comme ça elle a changé de look donc elle est rouge et balance alors j'ai mis ça comme couleur parce que il y avait que c'est intéressant il y avait des bandes quand ça veut noir j'aurais pu mettre puis bon je vois la joue plus cela parce que ça pas mal donc voilà on va commencer pour vous montrer ça alors c'est pas de la carrosserie n'est pas tuner c'est d'origine comme si le dodge comme je vous avais dit c'est une dodge donc tout est l'origine quoi les feux sont jolies d'ailleurs elles sont pas mal ça je sais pas ce que c'est si c'est pour pour l'antenne alors l'antenne est là bas je pense l'antenne ça me va ouvrir l'antenne ici ouais je sais pas ensuite je vais vous montrer l'intérieur alors l'intérieur c'est 24 essuie et siège et 24 et siège c'est des dodge enfin c'est une c'est dodge plutôt pas des dodge c'est dodge le volant aussi alors qu'on pouvait voir c'est une boîte automatique on va faire là toujours voilà bon c'est ainsi l'ancien parce que c'est assez vieux comme véhicule quand même les jantes c'est des jantes j'ai pas changé les j'entends plus c'est des jantes atlanta de tout pas mal voilà je trouvais pas mal donc j'ai essayé c'est les pneus c'est des pneus de course j'avais mis des c'était des pneus vintage j'ai mis des pneus de course vintage à la place ensuite mais derrière ça n'a pas changé j'ai tuné par contre et alors derrière j'ai mis le filtre la pompe à carburant qui tuné l'échappement ici qui tuné chez côté tout ça c'est tuné le petit capot tuné sauf ça qui est pas tuné sauf là le tuer qui n'est pas tuné de chaque côté là c'est tuer aussi de côté c'est tuné et l'échappement est tuné aussi le collecteur d'un côté comme l'autre est tuné ensuite j'ai tuné l'alternateur la pompe à direction assistée la bobine l'allumage l'allumage tout sauf les câbles parce que les câbles ne se il n'y avait pas de tuné on pouvait pas tuné donc j'ai pas tuné les bougies bien sûr le filtre bien sûr contrairement à ce que vous pourriez croire le couvercle le filtre n'est pas tuné il est comme ça d'origine j'ai tuné le filtre air non plus n'est pas tuné j'ai pas trouvé des filtres tuné en juillet normal et après le carburateur lui est tuné aussi un carburant simple double corps je crois et voilà et je crois que j'ai fait là à peu près là la boîte à vitesse la boîte à vitesse c'est normal aussi et le volant moteur disque derrière celle c'est normal j'ai voulu en fait j'ai fait comme ça après j'ai mis une boîte tuné avec volant moteur à tout mais ça pas changé grand chose au final j'ai remis le truc normal pour pas donc voilà je crois que oui c'est tout ce que je vais dire là ouais bon bah oui ouais ouais allez et donc on va fermer comme j'ai dit alors faisait 326 et maintenant elle en fait 529 bon je n'ai un petit peu chargé si je veux dire j'étais là sans genoux dans sa vingt-neuf et vitesse de pointe vitesse de pointe 244 je crois si je voudrais sur mon papier là que j'ai 244 km heure voilà c'est ça 244 c'est à dire qu'elle va aussi vite que la petite voiture blanche et verte qu'on avait précédemment mais avec un peu plus de chevaux il faut dire que il faut ça parce que c'est pas le même le même poids et le même gabarit par rapport à la lentille donc elle est longue et elle est le pèse de son poids aussi on vous dit c'est une on va le voir encore mieux après dans l'air pour abandonner la longueur qu'elle fait c'est impressionnant bon voilà qu'est ce que je dis de plus rien si ce n'est que on va l'essayer de suite comme à l'habitude elle se retrouve de l'autre côté bon allez c'est parti attention elle fait du bruit à l'américaine la tenue durée tout ceci à l'américaine de toute façon n'ayez pas peur on va pas dépiser on à ok C'est parti. 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 Nan 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 nan... Bon je vais essayer d'aller de côté maintenant... Euh... Papa... C'est vous déjà... Cette histoire, ah non c'est pas là, oui c'est vrai, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est là-bas ! C'est pas par là ! Euh, bah oui, je suis pas sauvé bien le roi-tel, alors ! Ah ouais, c'est là que je voulais passer ! Aïe ! C'est là ! Ha ha ! Bon, allez ! Eh, tu vas tourner ou pas ? Il va pas tourner ! Allez, un petit winning ! Après c'est bon ! Il n'y a pas sens ! Bon allez go, c'est bon ! Eh, c'est fait ! La prochaine fois, on se retrouvera pour une autre vidéo, ça va être là ! Ben Télé ! Allez, bye bye ! Eh, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501